Générique Maître Prouveau, bonjour. Vous êtes notaire, notaire associé dans une étude ici dans le Vieux-Lille, c'est ça ? Alors vous êtes ici pour nous parler de votre profession de notaire. Alors notaire c'est un métier sur lequel on peut avoir parfois quelques a priori, mais en quoi consiste ce métier de notaire ? Que font les notaires ? Alors le métier de notaire c'est d'abord un métier qui est très humain, c'est-à-dire que c'est vraiment être au contact des gens et les soutenir à chaque étape importante de leur vie. C'est les aider à acheter quand ils achètent un bien immobilier, les aider à louer quand on part sur de la location, c'est les aider au moment de leur mariage, c'est les aider au moment de leur divorce, et puis c'est après les soutenir au moment de leur décès. Donc c'est vraiment être présent à chaque étape importante de la vie des personnes. Je pense que chaque personne aura l'occasion de croiser un notaire. – On croise forcément un notaire dans sa vie, au moins une fois, deux fois, trois fois, très bien. Vous êtes d'ailleurs officier ministériel, c'est ça ? – Oui. – C'est un titre bien particulier. – Oui. – Comment devient-on notaire ? – Alors on devient notaire d'abord par des études classiques, donc un cursus en droit, une maîtrise en droit classique, et ensuite deux accès possibles, soit la voie dite universitaire avec… – Master 2. – Master 2, voilà. Master 2 de droit notarial et diplôme supérieur de notariat, et la voie dite professionnelle, c'est ce qu'on appelle le CFPN, avec donc un accès, et les deux voies se font en alternance entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un stage obligatoire des deux côtés. – D'accord. – Très important. – Vous avez fait la voie universitaire, vous avez donc eu deux mois de stage. – Deux ans. – Deux ans, pardon, deux ans, deux ans de stage après, et alors à la fin on a un mémoire à soutenir, et à la fin on devient notaire, qu'est-ce qui se passe ? – On ne vient pas notaire, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile quand on a déjà fait un assez long parcours et qu'on a déjà passé beaucoup d'étapes. À la fin du stage et après soutenance de mémoire, on n'est pas notaire, on est ce qu'on appelle notaire assistant, c'est-à-dire qu'on est diplômé notaire, mais on n'exerce pas la fonction de notaire puisqu'on n'a pas reçu la délégation de la part du garde des Sceaux. – D'accord. – Donc avant d'être, enfin pour pouvoir être notaire, il faut recevoir cette délégation. – Et dans le même temps s'associer ou rentrer dans une étude ? – Soit s'associer, soit être salarié d'une étude. – Voilà, il existe deux statuts aujourd'hui, notaire… – Notaire associé et notaire salarié. – Le notaire associé est détenteur de part dans une société d'exercice, quelle que soit sa forme. Donc le notaire associé, la grosse différence c'est qu'il est chef d'entreprise en plus d'être notaire. – Oui, c'est ça, ça a dû conférer d'autres missions. – Voilà, d'autres missions. Et le notaire salarié, elle est même prérogative, mais il est salarié, donc il n'est pas détenteur de son étude. – D'accord. On a parlé, vous avez dit tout à l'heure, on accompagne les gens pour se marier, pour divorcer, dans des opérations en droit civil, on va dire de la famille. Vous faites du droit immobilier forcément, des opérations immobilières, de promotion immobilière aussi. Et puis il y a une autre partie que les notaires peuvent aussi faire, on va appeler ça un peu le notariat d'affaires si je puis dire. Vous accompagnez aussi des chefs d'entreprise, artisans, commerçants, patrons de PME ou autres. – Alors ça c'est vraiment un domaine qui a développé, parce qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise pensent à nous pour beaucoup, en grande partie pour leur patrimoine privé, c'est-à-dire qu'effectivement pour le régime matrimonial, pour des donations, ils pensent régulièrement à nous. Et puis souvent ils nous oublient pour toute la partie professionnelle, c'est-à-dire que pour la cession de leur entreprise par exemple, généralement ils nous consultent pour la vente des locaux de leur entreprise, mais pas pour la cession de l'entreprise. Et ça c'est vraiment un domaine dans lequel le notariat s'investit. Et voilà, parce qu'on a un savoir-faire qui demande d'être développé, parce que ce n'est pas la base de notre formation et c'est quelque chose qui doit beaucoup se ramener. – Ce qui fait qu'aujourd'hui les profils qui peuvent venir vers notre profession, il ne faut pas forcément qu'ils viennent que du droit civil, classique. Ils peuvent venir d'autres banques du droit. – Tout à fait, on a, par exemple, j'ai un notaire stagiaire qui est diplômé expert comptable. – D'accord. – Voilà, et qui a choisi ensuite de reprendre des études pour être notaire. C'est des profils qui sont très intéressants et qui peuvent être recherchés, ça peut être un plus. – Très bien, mille merci Maître Proulx. – Je vous en prie. – Bonne journée à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada